un peu de gaieté bienvenue dans ce nouveau vlog on y est ça sent la fin puisque je déménage dans 3 jours et je dois avouer que ça fait 2-3 jours que je sens enfin que l'émotion est là il fallait que ça arrive à un moment ou à un autre et là je trouve que c'est palpable d'ici quelques heures voire minutes jusqu'à présent j'étais dans le flot du truc et je me laissais pas trop penser puis là en fait je suis de retour pour la semaine et ça va être les derniers moments et ça peut paraître un peu ridicule mais je suis hyper sentimentale comme personne quand c'est quitté un appart, qu'il y a plein de trucs bah vous imaginez que voilà c'est important quoi et je sais qu'à la seconde où je serai partie tout ça laissera place à beaucoup d'excitation et de bonheur parce que j'ai hâte aussi que ça soit derrière moi il faut accueillir les émotions vu que je suis habituée aux allers-retours au train, au truc machin je réalisais pas mais là c'est bon quand je quitte pas un appart et encore plus une ville c'est la fin de plein de trucs dans mon cas c'est fermer aussi un livre fermer un gros bouquin dans cette part j'ai d'abord vécu à deux puis solo pendant un an et demi et cette année et demie c'était juste une des meilleures années de ma vie franchement mais j'ai tellement profité j'ai tellement profité de Paris j'ai pris tout ce que je pouvais y prendre jusqu'à réaliser que c'est pas fait pour moi forcément sur le long terme et que j'ai envie de tester ailleurs mais en fait je suis hyper reconnaissante d'avoir eu ces moments-là dans cette appart j'étais trop bien et je savais en gardant cette appart seule que ça n'allait pas durer éternellement c'était le deal avec moi-même c'est à dire que pendant un temps je me fais kiffer je garde l'appart cet appart en plein milieu de Paris et en fait je m'étais dit voilà, là tu profites je savais absolument pas comment où j'allais aller, ce que j'allais faire et la vie a fait que je déménage carrément de ville ça va déjà mieux, j'ai un peu chouiné ça va mieux c'est vraiment 3 jours que j'ai une petite boule là et puis je sens que je peux pleurer à tout moment ça va mieux, je vous remercie grâce à vous, je me sens plus légère même si j'ai parlé seule dans mon salon qui est dans un état folklorique le vlog il va ressembler à rien ça va être moi assise par terre qui pleure-diche non mais en plus j'ai mes règles en ce moment tout est faussé il y a les règles et la fatigue ça fait du bien hein petite interlude pour vous parler justement de règles et de l'impact du cycle menstruel non pas sur l'humeur mais sur la peau moi je suis du genre à traquer tous les petits symptômes pendant mon cycle que ça soit à l'intérieur les changements physiques je suis réglée comme du papier à musique donc c'est vrai que je peux voir un petit peu les patterns et sur la peau j'ai remarqué que à chaque semaine vient son lot de soucis et je me suis déjà dit que ce serait pas mal d'adapter sa routine en fonction de la période du mois mais j'avoue que par flemme je m'étais pas trop intéressée au sujet et c'est là que Mixa intervient cette portion de la vidéo est en collaboration avec la marque Mixa et je suis très contente puisqu'ils ont mis dans ma vie trois nouveaux sérums c'est des sérums concentrés adaptés aux peaux sensibles parce que souvent les sérums avec des actifs comme ça ils peuvent être un peu compliqués à utiliser et à mélanger certains actifs font pas bon ménage avec d'autres et là ils ont sorti trois sérums qui sont des mélanges de deux ingrédients qui vont ensemble et que tu peux utiliser sans risque de la manière que tu veux tu peux les combiner en mélangeant des petites gouttes tu peux cibler en fonction des zones ou alors carrément les superposer moi je vais te raconter comment j'utilise ces petits trucs en fonction de mon cycle menstrual je les ai utilisés un mois entier pour voir si la strat était vraiment efficace ma semaine avant les règles c'est là où ça commence à être le bordel puisque le corps se prépare à la semaine de règles et je vais commencer à bourgeonner donc j'ai utilisé pendant une semaine le sérum anti imperfection qui est composé d'acide salicylique et de niacinamide et là ça va t'aider à réduire les points noirs et les boutons en venant contrôler l'excès de sébum c'est le sérum que j'utilise le plus puisque j'ai une peau mixte à grasse et surtout la semaine avant les règles j'ai tendance à avoir du sébum en masse et mon maquillage y tient pas et je brille de fou à la fin de la journée et ça ça permet de contrôler tout ça ensuite pendant les règles ma peau elle est terne comme pas possible donc là j'utilise le sérum anti-tache qui est à la vitamine C et à l'acide glycolique et alors la vitamine C ce qui est très cool dans ce sérum c'est que elle est dosée de façon à convenir aux peaux sensibles et réactives moi je n'ai jamais pu utiliser de sérum à la vitamine C habituellement voilà c'est un actif qui est connu pour être assez puissant je peux faire des petits dégâts pour commencer je vous conseille vraiment d'utiliser un sérum faiblement dosé voilà pour habituer la peau et qu'elle se fasse assez tactile donc celui-là très très bien pour les peaux ternes et irrégulières ce que j'ai kiffé c'est que pendant ma semaine de règles je n'ai eu aucun gros bouton vous savez vraiment tu sais que c'est des boutons de règles ils sont gros ils font mal j'ai juste eu des petits boutons sur les tempes juste ici quand on a des boutons sur les tempes c'est en général qu'on manque d'hydratation et clairement pendant mes cartons j'ai oublié de boire donc ceci explique cela et enfin la semaine après les règles je suis passée au sérum réhydratant avec acide hyaluronique et acide lactique et là c'est un choc d'hydratation pour les peaux déshydratées j'avais une petite zone sèche juste ici un petit patch vous voyez sec dont je n'arrivais pas à me débarrasser j'ai appliqué ça et vraiment en quelques jours je n'avais plus rien voilà celui-là je l'aime beaucoup pour réhydrater les textures sont hyper agréables les parfums ils sont hyper légers et surtout ils sont faciles à trouver en grande surface et sur Amazon à des prix raisonnables et surtout ils sont simples d'utilisation ils vous mâchent le travail donc voilà en fonction de vos besoins vous pouvez vous amuser à les mélanger etc voilà moi je retourne à Paris pour déménager bye me voilà à Paris pour mardi mercredi je vais dire 3-4 jours 3-4 jours décisifs voilà dernière partie de ce déménagement j'ai envie pendant ces 3-4 jours bien sûr d'avancer les cartons etc ça je n'ai pas le choix mais à côté de ça de profiter de ces derniers jours me faire une dernière semaine parfaite à Paris bien sûr que je vais revenir à Paris que j'aurai l'occasion de refaire tout ça retourner à des endroits etc mais ce sera plus en tant que parisienne ce sera plus chez moi en fait et ça va être des trucs communs genre demain je me suis prévue mon petit cours de yoga comme je faisais avant je vais aller me balader sur les quais et en plus j'aurai le souvenir en vidéo comme ça si j'ai un petit coup de mou un jour et bien je pourrais regarder ça le premier truc que je veux faire c'est voir mes copains et on va aller faire ça tout de suite j'ai réservé un resto pour marquer le coup fistoyer on va faire ça ce soir c'est parti c'est parti c'est parti pour la bonne journée au bout on va aller au bout c'est parti c'est parti pour la la pour la mouille pour la mouille Petit bilan de cette journée du mercredi, ça n'arrête pas, j'ai reçu combien de personnes ? Pour l'instant j'ai reçu 16 personnes qui sont venus chercher des trucs le bon coin, je suis méga fatiguée, mais je pense continuer encore au moins jusqu'à 20h, et à 20h j'ai une copine qui vient, et on va sûrement aller boire un petit verre pour se détendre. C'est la meilleure chose d'avoir mis le lien leboncoin sur Insta, parce que du coup je vous rencontre en même temps, et vous êtes à l'heure, adorables. Il y en a pour repartir avec une bouteille de vin et tout, parce que j'ai trop de stock, vous êtes trop mignonne, ça fait trop plaisir. Et voilà j'attends là à mon petit spot, mon petit bureau. Et je suis de moins en moins stressée, puisque ça part de plus en plus, et j'avance sur les cartons, donc on est pas mal, fatiguée mais détendue. Alors, si vous déménagez et que vous connaissez pas cette appli pour faire des dons de ce que vous souhaitez pas vendre, que vous voulez donner, j'ai découvert l'appli Give, G-E-E-V, et en fait tu postes des annonces de trucs que tu veux donner, ça part en une minute. Voilà, donc pour ne pas jeter, pour pas donner aux encombrants, cette appli est vraiment top. Il est 6h45, c'est un peu tôt. Je voulais y aller en vélo ce matin pour profiter un peu de Paris, des quais, etc. Mais il pleut de ouf ! Je vais pas m'infliger ça à 7h du matin. Bravo les filles ! En prenez séance, je les vois ! Je viens de sortir du sport, il est 9h, et j'ai un fond de boue à 15 minutes à pied. Je suppose que ça c'est très pratique. On est très connu pour le plus gros projet, je pense, pro de 2024, et on va bien avancer. Avant ça, il faut que je me trouve à manger là. J'ai trouvé sur le chemin, c'est parfait. Jeudi, 14h, faut que j'accélère. Je vais mettre de la musique, et je vais finir cette chambre, parce que là, il y a quelqu'un qui vient chercher l'énorme commode. Et ce soir, j'ai des copains qui viennent mêler à démonter le lit. Billie Eilish rentre en scène. I'm not your friend. J'ai eu le plus mignon des cadeaux, pour me motiver. Les meilleures acheteuses de Le Bon Coin, vraiment, c'est trop bien. Vous êtes des pépites. Cette éponge-là, l'éponge magique, c'est quand même quelqu'un de bien. Alors, dans les déménagements, elle enlève des trucs que tu pensais foutus. J'arrive pas. Je vais lever. C'est ce que je pense. Les pieds, est-ce qu'on n'aura pas intérêt à les enlever ? Il est 22h30, je viens de rentrer d'un petit verre. Et voilà ma chambre. Il s'agirait de me reconstruire un petit coin nu, pour que je puisse dormir les deux prochains soirs. Il est 15h30, et franchement, je crois qu'il reste plus que du ménage. Il y a peut-être un carton avec les projets ménagers. Il y a peut-être un carton avec les 10h30. Musique Nos premiers pas Vers la nouvelle vie Musique J'ai l'impression qu'on est le matin donc ouais Ouais Je vous reprends mardi Après un week-end De Pâques Apaisée et heureuse Le déménagement s'est trop trop bien passé Vraiment pas d'embûche C'était clairement la partie la plus simple quoi Heureusement j'avais pris Quelqu'un pour aider le jour J Il est venu le matin nous aider Et arrivé à Rennes On avait deux amis qui sont venus nous donner un coup de main Et on a mis une heure Sans eux je sais pas combien de temps on aurait mis J'ai pris le temps ce week-end de ranger La plupart des cartons Il reste la salle de bain et la cuisine à faire Je vais faire ça pendant la semaine tranquillou Là je reprends le travail Et j'essaie de faire une remise à neuf parce que Il y a eu du laisser aller pendant tout ce temps Pendant cinq minutes je dois partir chez l'Octéo Jusqu'à 112 depuis le semi Je ne retourne pas à Paris avant fin avril Donc là ça va être mise en place dans notre petite routine avec mon mec Bref j'espère que vous avez bien profité aussi de votre week-end de trois jours Et voilà l'épopée déménagement est terminée Ça fait plaisir de voir le petit couscous aussi détendu Là ça fait quelques semaines que ça va mieux Qu'on a changé toute son alimentation Il a l'air bien Le petit C'est parti La dernière mission carton Tous mes trucs c'est la dent que j'adore Faire de la place Ça Il n'y avait pas mais il a perdu du poids Il est un peu plus faite Ça c'est un plat qui était dans la maison Que vous avez connu quand j'ai commencé les vidéos C'était à mes parents Impossible de m'en débarrasser Un plat pyrex que j'ai connu toute mon enfance Et ma mère adorait faire des endives au jambon J'ai ajouté tout mon petit bazar C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti